Bonjour, bonsoir à tous, je suis Mickaël Huard, je travaille à l'ARS, je suis chargé de mission de préparation et gestion de crise. J'ai fait ma thèse ici à l'IHU et je suis référent au risque émergent biologique au sein de l'ARS PACA et notamment au service zonal. Je vais vous parler de la planification ORSAN dans le sens plus large, on va sortir un peu de l'épidémiologie de l'IHU pour voir ce qu'on peut faire au niveau de la région PACA et on parlera un petit peu de l'ORSAN REB dans lequel l'IHU est fait part entière dans ce projet. Qu'est-ce que l'ORSAN ? L'ORSAN c'est l'organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Je vais définir plus loin ce que c'est la situation sanitaire exceptionnelle. Et donc ce dispositif, il a pour objectif d'organiser la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles. Il organise de façon coordonnée la mobilisation des professionnels de santé et la montée en puissance des établissements de soins également. Et il définit également les parcours de soins et structure les filières de prise en charge des patients. Donc actuellement, chaque région, donc chaque ARS régional doit participer à l'allaboration de son guide ORSAN et le fer de lance de ce dispositif. A quoi correspond l'ORSAN ? Donc ça nous permet d'assurer une réponse efficace et robuste du système de santé, d'optimiser la prise en charge des blessés et malades liés au SSE, garantir la continuité et la qualité des soins des patients non directement impliqués dans l'événement, donc tout ce qui est habituel, la routine, de rechercher les approches les plus efficientes au sein de chaque territoire, et également de mettre en place une organisation cohérente du système sanitaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'une SSE, donc c'est une situation sanitaire exceptionnelle, elle engendre et elle englobe toutes les situations conjoncturelles susceptibles d'engendrer de façon immédiate et imprévisible, une augmentation sensible de la demande de soins ou une perturbation de l'organisation de l'offre de soins. C'est le cas dans les attentats par exemple, on l'a vu à Nice, on l'a vu au Bataclan, ou un événement climatique, on l'a vu également dans la région de Nice avec les inondations de la vallée de la Rouillat. Donc comment on s'articule actuellement ? Donc deux branches, la partie de gauche, c'est tout ce qui est ministère de l'intérieur, la partie de droite, c'est la santé, donc un ministère de la santé, leur centre de crise, la place de l'ARS qui gère l'ORSAN. Et en dessous, tous les participants à l'ORSAN, médecine de ville, SAMU, les établissements de santé, les HIA et les établissements médico-sociaux. L'articulation entre la partie intérieure, donc ces prises en charge pré-hospitalières, donc sur le terrain, et la participation des établissements de santé se fait par le SAMU qui est à la fois sur le terrain et également en établissement de santé. Donc actuellement, chaque établissement doit mettre en place un plan de gestion des tensions hospitalières et des SSE. Et on a plusieurs niveaux. Dans la vie courante, pas de tensions particulières, ce qui est compliqué actuellement, on va dire. Actuellement, on a l'ensemble des hôpitaux qui sont quasiment en tension hospitalière sur ce niveau-là, qui est la gestion d'un phénomène ayant a priori un impact sur l'offre de soins, donc c'est le niveau 1 de mobilisation. Et le niveau 2 qu'on appelle plan blanc, donc ça a bien changé, on a l'ensemble de ces deux groupes, donc niveau 1 et niveau 2, qui fait le plan de gestion des tensions hospitalières et des SSE qu'on appelait avant plan blanc. Donc la planification ORSAN en deux grands blocs, une planification opérationnelle et un programme capacitaire. Je vais juste parler uniquement de la planification opérationnelle pour aller un peu plus vite. Donc 5 plans opérationnels, 8 dispositifs spécifiques transversales, 8 fiches spécifiques et 10 fiches acteurs. Donc les 5 volets de la planification ORSAN. ORSAN à ma vie, c'est l'afflux massif des victimes, donc un attentat à l'arme de guerre au Bataclan par exemple ou à Nice sur la promenade des Anglais. L'ORSAN médicopsie, donc c'est tout ce qui est prise en charge médico-psychologique avec la cellule d'urgence médico-psychologique. EPICLIM, donc c'est tout ce qui est les épidémies climatiques, la grippe, qui est saisonniée, donc ça rentre dans ce contexte-là. Le Covid va rentrer dans ce contexte-là parce que du coup, on l'aura en continu. L'ORSANREB, donc c'est tout ce qui est risque biologique, on l'a eu au départ, ça nous a été déclenché au départ quand le SARS-CoV est arrivé sur le territoire. Ça a été déclenché plus récemment lors du monkeypox et plus récemment sur la bronchiolite. On nous a déclenché l'ORSANREB sur la bronchiolite malgré qu'on la connaissait. Vu l'ampleur, on a dû déclencher l'ORSANREB et l'ORSANNRC qui est vraiment plus particulier et qui est le sujet phare actuellement. Vu des grandes échéances que sont la coupe du monde de rugby et les JO, avec la menace potentiellement attentat chimique du C, le R c'est nucléaire et le R c'est radioactif. Les dispositifs transvers, donc c'est tout ce qui a été mis en place et qu'on connaît depuis le Covid. Donc la gestion des RH de renfort, le renforcement de l'offre de soins critiques avec l'augmentation des capacités. L'organisation de la campagne de vaccination exceptionnelle, on l'a vu avec la vaccination contre la Covid-19. L'organisation des opérations testées, alertées, protégées avec tous les bonnombres de tests créés dans les pharmacies, dehors, tout ce qu'on a pu mettre en place. Les équipes spécialisées qui allaient sur le terrain pour dépister, alerter la population. Un DST qui nous préoccupe un peu, c'est l'organisation de la condition de prise en charge en cas d'évacuation des structures sanitaires, qui est beaucoup plus compliqué, puisque du coup l'évacuation sanitaire d'un établissement de santé est problématique et encore en réflexion. Une coordination des évacuations sanitaires massives, ce qu'on a appelé Eva-San lors du Covid, on en a eu plusieurs, que ce soit de PACA vers les autres régions ou des autres régions vers PACA. La coordination du renforcement de la sécurisation, c'est un gros point au niveau risque attentat. C'est un gros point qu'on va mettre en place sur les deux prochaines années, avec le renfort de la collaboration établissements de santé, police, gendarmerie et justice, pour lors d'un risque attentat, venir sécuriser les établissements de santé. Et un autre point qui rejoint un peu celui-là, c'est la coordination de l'évacuation d'un ou plusieurs établissements de santé en même temps. Pour cela, on a rédigé avec le ministère de la Santé un guide, une trame, qui regroupe l'ensemble des plans hors centre qu'on a vus avant. Il y a deux tomes. Le cadre de la doctrine, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous l'aurez sur la présentation, avec les rappels, la planification. Le programme capacitaire, qui fait actuellement l'objet d'une enquête sur l'ensemble de la région PACA, pour savoir quelles sont les capacités des établissements de santé à prendre en compte au temps 0, au temps 1, et H1 et H2, lors d'un attentat. Et les différentes planifications. Et le tome 2, qui est ce qu'on a vu précédemment, donc les annexes techniques avec les cinq plans, les huit fiches, les dix fiches acteurs. Donc on a l'ARS, l'ARS de zone, donc l'ARS de zone de défense sud pour la région PACA, donc l'ARS de défense de zone sud, elle comprend PACA, Occitanie et Corse. Donc on a les trois régions actuellement dans mon service en train de gérer, donc en plus de la région PACA, on doit gérer également les deux autres régions sur les différents protocoles ORSAN aussi. Le SAMU, le SAMU de zone, donc le SAMU 13, qui est le SAMU zonal, la CUMP, donc on l'a vu avec l'ARSAN CUMP, le CESU, qui est le centre de formation, les ES, donc l'ensemble des établissements de santé, le SR, dont l'IHU, les ESMS, donc médicopsie, tout ce qui est EHPAD, personnes handicapées, personnes âgées, et le service de santé désormais. Donc l'ensemble, pour faire le dispositif ORSAN actuellement, on a comme on l'a vu, le niveau établissement de soins, donc avec le plan blanc, donc le niveau 2 du plan attention, le plan bleu, donc équivalent du plan blanc, mais dans les établissements médico-sociaux, le plan SSE qui est dépendant au niveau du SAMU et du SMUR, et le nouveau, la nouvelle partie, c'est celle-ci, c'est ce qu'ils ont rempli le plan SSE-VIL avec les CPTS qui a été mis en place, qui doit être mis en place cette année, à la vue du RETEX-COVID qui a été fait. Donc si on parle un peu de REB rapidement, parce qu'il est en cours de rédaction, je n'ai pas forcément beaucoup de temps de m'attarder dessus, donc rapidement, REB pour risque épidémique et biologique, donc les enjeux, c'est assurer la prise en charge sécurisée des patients dépendant de la nature de l'agent infectieux et la transmission humaine. Les agents infectieux, je ne vais pas vous les rappeler, vous les connaissez, les agents à l'origine de pathologies hautement contagieuses, les bioterrorismes, variole, peste, ébola actuellement, et les agents émergents qu'on peut avoir sur le territoire. Je vais passer celle-là. Donc la gestion d'un agent infectieux, on l'a vu durant le Covid, elle peut être schématisée en plusieurs phases. L'alerte, donc c'est toutes les mesures qu'on a essayé de mettre en place au départ, la montée en puissance et la conduite de crise tout le long, et actuellement le post-crise, la résilience et notamment le retour d'expérience qui est très important dans l'élaboration de l'ensemble de ces guides. Les points essentiels, ne pas oublier, à identifier de façon le plus rapidement possible, c'est la nature de l'agent infectieux et ses modalités de transmission, l'existence de moyens de dépistage, de diagnostic, son niveau de gravité, sévérité et létalité, et est-ce qu'il existe des moyens thérapeutiques et curatifs. Ça je vais la passer. Juste, voilà, un truc important, la notion de catégorisation des établissements de santé. Donc actuellement, on a en cours de discussion 5 ESR nationales pour le risque REB, avec 5 villes en France, dont Marseille, donc pour l'IHU, qui est également l'ESR régional REB, auquel on accorde des établissements de santé de première ligne, des établissements de santé de deuxième ligne et des établissements de troisième ligne, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui reste des établissements de santé. Quelques notions de cartographie des risques, je ne vais pas lire le tableau, mais je vais juste lire le type de risque qu'on a actuellement sur le territoire. Donc on a le risque biologique émergent, avec une épidémie ou pandémie grippale, il y a un nouveau variant. Une épidémie au sein d'un ES ou d'un EMS, donc établissements médico-sociaux. L'acte de maveillance impliquant un agent biologique transmissible ou non transmissible. Actuellement, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est ça. Contamination volontaire du réseau d'eau, vu des grands événements. Donc c'est sur là-dessus qu'on met, avec le département santé-environnement, sur lequel on met les forces vives, notamment avec le laboratoire Biotox, pour voir ce qu'on peut faire et sécuriser, et les accidents technologiques impliquant une pollution du réseau d'eau. Juste rapidement, je terminerai là-dessus. Cinq grandes étapes dans la prise en charge. Les recours de première ligne, médecine ambulatoire, ESR, ES, SAMU, médico-sociale. Deuxième étape, l'évaluation médicale et l'orientation du patient, soit par l'infectiologue référent, soit par le SAMU, soit par l'ARS et Santé publique France. Une troisième étape, soit c'est le transport du patient, différents moyens, le SMUR, S10 et BMPM pour Marseille. Les ambulances privées ou le moyen personnel. La quatrième étape, c'est l'hôpital et la prise en charge patient, avec pour la région PACA au centre, le SRREB, donc l'IHU. Un distinguo particulier, j'ai mis sur le CHU de Nice, parce que du coup, il est frontalier avec l'Italie, et il ressemble aussi du monde de l'extérieur. Il y a aussi une partie très importante d'infectiologie. Donc, il est dans une première ligne, il fait partie d'un établissement de première ligne de haut niveau, alors que l'IHU, c'est l'expert, et les autres établissements de santé, première, seconde et troisième ligne. Et la dernière étape, c'est la sortie de l'hôpital, soit le retour à domicile, soit le retour en SSR ou en EMS, suivi par un psychologue, ou alors passer le relais à la médecine générale. Je vais m'arrêter là. Merci.